Mon topo s'intitule « Je suis confus, je connais mal la région ». C'est effectivement vrai jusqu'à ce que je rédige ce topo. On va d'abord parler de l'anatomie du nerf pudendal. Le nerf pudendal, c'est quand même le nerf principal du périnée. Il naît des racines ventrales de S2, S3, S4. Et il peut recevoir des contributions variables de S1 et de S5. Le nerf pudendal a d'abord un trajet intra-belvien. Ensuite, il a un trajet sous-glutéal qui sera court. On le verra. Pour ensuite rejoindre l'espace périnéal et donner trois branches terminales. Le nerf rectal inférieur, le nerf périnéal et le nerf dorsal de la verge ou du clitoris. Un petit rappel sur l'anatomie. On va commencer par l'os ciliaque. Vous avez en haut une vue médiale et en bas une vue latérale. Ce qui est important à noter, c'est l'existence de l'épine ischiatique qui se trouve sur le bord postérieur de l'ischion. Sur cette épine ischiatique vient se fixer le ligament sacroépineux. Comme son nom l'indique, il part du bord latéral du sacrum pour finir sa course sur l'épine ischiatique. Il y a un deuxième ligament à connaître, ce ligament sacro-tubérositaire. Il est beaucoup plus superficiel par rapport au premier. Il est également sur le bord latéral du sacrum pour venir s'insérer finalement sur la tuberosité ischiatique. Ces deux ligaments délimitent deux foramen. En haut, le grand foramen ischiatique et en bas, le petit foramen ischiatique. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce nerf pudendal va quitter rapidement la région pelvienne présacrée via l'orifice infrapyriforme. Il part via l'orifice infrapyriforme. On connaît très bien cet orifice. Il est limité en haut par le bord inférieur du muscle pyriforme, en bas par le ligament sacroépineux et en avant par le rebord de l'ischion. On chemine à travers cet orifice pyriforme le nerf et l'artère pudendal, mais également tous les nerfs issus du plexus sécré et qui vient innerver le monde inférieur. Le nerf obturateur interne, le nerf cutanipostère de cuisse, le nerf glutel inférieur et surtout le nerf sciatique. Le nerf sciatique a une position très antérieure par rapport au nerf pudendal. Il est à noter que l'épine ischiatique ainsi que le ligament sacroépineux sont des repères importants pour nos collègues obstétriciens qui réalisent des blocs pudendaux par voie transvaginale. Le nerf pudendal va quitter la cavité pelvienne via l'orifice infrapyriforme que j'ai ici colorié en vert. Il va contourner l'épine ischiatique ainsi que le ligament sacroépineux de dedans en dehors et de haut en bas. Le nerf périnéal va donc sortir de la cavité pelvienne par l'orifice infrapyriforme, contourner l'épine ischiatique et le ligament sacroépineux de dedans en dehors et de haut en bas pour rejoindre l'espace périnéal à travers le petit orifice ischiatique. Il va donc passer en arrière du ligament sacro-tubéreux, cheminer à la face médiale du muscle obturateur interne et donner ses trois branches terminales, le nerf rectal inférieur, le nerf périnéal et le nerf dorsal de la verge du clitoris. Au niveau de la face interne du muscle obturateur, le nerf pudendal va cheminer dans le canal pudendal situé à la face médiale du muscle obturateur interne. On va s'arrêter un petit peu sur ce canal pudendal qu'on appelle également le canal d'alcoque. Il est constitué d'un dédoublement du fascia du muscle obturateur interne. Il est régulièrement schématisé par une structure imposante de plusieurs centimètres. Chemine dans son sein le nerf pudendal ainsi que l'artère et la veine homonymes. Ce canal pudendal va être transpercé par le nerf rectal au moment de sa sortie. Sur les études cadavériques, le canal pudendal a des dimensions beaucoup plus modestes. Ici, il est mesuré entre 16 et 28 mm. La sortie du nerf rectal inférieur après avoir transpercé le canal pudendal est retrouvée dans 18 cas sur 20. Alors que dans 2 cas sur 20, le nerf rectal inférieur naît en amont du canal pudendal. On va s'intéresser un petit peu aux périnées. Quelques rappels atomiques. Le périnée a une forme de losange limité en avant par le pubis, en arrière par le coccyx et latéralement par les tuberosités ischiatiques. Ce losange est divisé en deux par une ligne reliant les deux tuberosités ischiatiques. Et vous avez donc en avant le périnée antérieur qui représente le triangle urogénital et en arrière le périnée postérieur ou périnée anal. Il est classique de diviser le périnée antérieur en trois étages, périnée superficielle, moyen et profond. Cette dichotomie n'existe pas pour le périnée postérieur puisqu'il n'y a pas de membrane périniale postérieure. Le nerf pudendal va donner trois branches terminales. Les deux premières sont sensitives aux motrices avec le nerf rectal inférieur qui vient assurer l'inervation motrice du muscle sphincter externe de l'anus. Ce nerf rectal inférieur va également donner des branches cutanées pour la région périnale. Le deuxième nerf à sortir, c'est le nerf périnéal qui vient également assurer l'inervation motrice au niveau du triangle ischio-bulbaire avec les muscles ischio-caverneux latéralement, bulbo-spongieux médialement et les muscles transverses superficiels et profonds. A noter que ce nerf périnéal assure également l'inervation sensitive de la face postérieure du sacrum ainsi que la face ventrale du pénis, justifiant ainsi pleinement le bloc pudendal pour les cures d'hypospadia. Enfin, la troisième branche terminale, c'est le nerf dorsal de la verge ou du clitoris qui porte très bien son nom, assurant ainsi l'inervation sensitive de la face dorsale du pénis et du clitoris. A noter que ce nerf dorsal assure également l'inervation sensitive du gland. On va s'arrêter un petit peu sur la fosse ischio-rectale, qu'on appelle également de manière indifférente la fosse ischio-anale. Cette fosse est située de part et d'autre du canal anal, avec une forme triangulaire. La partie supérieure est représentée par le muscle releveur de l'anus. La partie latérale correspond au muscle obturateur interne. Et enfin, la partie inférieure est représentée par le panicule adipe sous-cutané. Cette fosse ischio-rectale est remplie d'un tissu graisseux lâche, permettant ainsi au canal anal d'oscillater au moment du passage des selles. Avec cette vue en trois dimensions, la fosse ischio-rectale apparaît comme un colisée ouvert en avant. Les mesures que nous avons retrouvées à l'échographie, globalement, sont de 3 cm en transversale, 5 cm en profondeur et 5 cm en hauteur. Pour aller un petit peu plus loin, vous avez ici des coupes IRM centrées sur le canal anal, avec en haut à gauche une coupe transversale, en bas à droite une coupe frontale. Et on remarque que les fosses ischio-rectales ont toutes un aspect triangulaire, quelle que soit la coupe IRM. On l'explique très bien à cause de l'anatomie particulière du muscle releveur de l'anus, ou des muscles releveurs de l'anus, puisqu'il y a trois chefs. Un chef pubo-coxygien, qui est médial, en forme de hamac. Un chef pubo-rectal, beaucoup plus latéral, est-ce qu'en avant, ici. Et enfin, plus en arrière, le chef illico-oxygien. Ces muscles releveurs de l'anus libèrent sur la ligne médiane deux hiatus. En avant, le hiatus urogenital, et en arrière, le hiatus anal. On comprend ainsi mieux la forme du muscle élévateur de l'anus, en coupe frontale avec un aspect d'entonnoir évasé vers le haut. Et sur une coupe transversale, le muscle apparaît en forme de fer à cheval. On va s'arrêter un petit peu sur la région recto-anale, pour la chirurgie hémorroïdaire. Vous avez ici une coupe frontale du rectum du canal anal. Le canal anal chirurgical mesure environ 4 cm de hauteur, est limité en deux par la ligne pectinée. Cette ligne, je vous rappelle, délimite le revêtement muqueux en haut du revêtement cutané en bas. Ce canal anal est entouré de deux manchons musculaires. Le premier, c'est le sphincter interne, qui est fait de muscles lisses, en continuité avec les muscles lisses longitude du noue du rectum. Et plus en dehors, vous avez le sphincter externe. Cette fois-ci, il est constitué de muscles striés, en continuité avec le muscle releveur de l'anus. Il existe deux plexus hémorroïdaire, internes et externes, issus des veines rectales supérieures et inférieures. Les veines hémorroïdaire internes sont situées au-dessus de la ligne pectinée et viennent se jeter dans le système porte, tandis que les veines hémorroïdaire externes sont situées sous la ligne pectinée et viennent se jeter dans le territoire cave. Le bloc pudendal, ou plus précisément le bloc du nerf rectal inférieur, a toute sa place dans la prise en charge de l'analgivie après chirurgie hémorroïdaire. En effet, ce nerf rectal inférieur assure l'innervation du tiers inférieur du canal anal, voire plus selon certains auteurs. Il assure également l'innervation motrice du sphincter externe de l'anus. Or, on sait qu'après chirurgie hémorroïdaire, une partie des douleurs sont liées à des mouvements, une partie des douleurs sont liées à des spasmes réflexes du muscle sphinctérien. Et enfin, ce nerf rectal inférieur assure l'innervation cutanée autour du sphincter. Et ça, lorsque l'on voit les cicatrices laissées par la chirurgie de type Minigan-Morgan, on comprend l'intérêt de ce bloc. Qu'est-ce que l'anatomie nous a appris lors de la réalisation d'un bloc pudendal par voie transpériténéale dans la chirurgie hémorroïdaire ? La première, c'est que le point de fonction doit être situé en arrière de la ligne bischiatique pour être véritablement au niveau du périnée postérieur. Il est préférable de longer le bord latéral de la fosse pour éviter les ponctions accidentelles du canal anal. L'injection en profondeur se fera en regard de la tuberosité ischiatique si vous ne visualisez pas l'artère pudendale. Est-ce qu'il faut infiltrer dans le canal alcoque ? Pour moi, non, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le nerf rectal inférieur a peut-être déjà quitté le canal pudendal. La deuxième, c'est qu'une aiguille trop proche de l'artère pudendale risque de la ponctionner avec une compression hémostatique difficile à réaliser. Et la troisième, c'est que vous risquez de ponctionner une structure nerveuse que vous n'aurez pas vue. A mon sens, et je pense qu'Olivier vous en reparlera, le bloc pudendal est un bloc de diffusion et non pas un bloc périnerveux. Nous ne l'allons pas injecter dans un espace paraneural, mais plutôt combler un espace graisseux pour infiltrer la fosse ischianale et ainsi obtenir dans un deuxième temps un bloc du nerf rectal inférieur. Merci. Eh bien, merci, Dévi, pour ce topo très complet sur l'anatomie du pelvis. Alors déjà, première remarque qu'on s'est faite en préparant cette émission, c'est quand même super compliqué, le périnée. Ah, c'est très compliqué. Comment t'expliques qu'on ne connaisse pas bien cette région, finalement ? Alors, on a l'impression que tout le monde n'est pas d'accord sur sa description. C'est une région dont on parle peu parce que c'est le périnée, alors on en parle peu. C'est quoi la raison ? Pourquoi on ne connaît pas bien cette région ? Après avoir interrogé beaucoup d'internes, effectivement, cette région est très peu connue, pas très enseignée, hormis dans les services de pédiatrie, on l'utilise beaucoup pour la chirurgie pénienne. Mais pour tout ce qui est chirurgie proctologique, effectivement, ce n'est pas bien enseigné, ce n'est pas bien connu. Les anesthésistes ne sont pas forcément beaucoup intéressés. Or, on sait que c'est un bloc très important qui est recommandé par d'autres sociétés savantes, notamment les sociétés de gastro-entérologie. Pourquoi est-ce que c'est mal enseigné, mal compris ? Ça reste un grand mystère. C'est probablement parce que faire des émissions ou des live-démo à ce niveau-là, c'est compliqué de trouver des mannequins, pour des raisons évidentes. D'ailleurs, on a une surprise après ! On a une surprise après, effectivement, mais je ne la connais pas, sa surprise ! Voilà, donc c'est pour des raisons d'intimité, de pudeur, comme son nom l'indique. Ce n'est pas bien enseigné. Or, c'est un bloc qui rend vraiment, vraiment service aux passions. C'est pour ça que ça fait l'objet de notre émission, parce que vraiment... Autre chose extrêmement importante, quand on s'intéresse à ce bloc, on nous parle tout le temps du fameux canal d'Alcoque. Et là, c'est pareil, on s'est intéressé à l'anatomie. Toi, tu t'es intéressé de manière appuyée. On imagine un truc géant, un espèce de grand verre de terre qui fait 5 cm de long. C'est toujours mis en jaune fluo dans les textbooks d'anatomie. On a vraiment l'impression que c'est une structure vraiment individualisée, majeure. Finalement, quand on regarde les dissections, ou même ce que décrivent les chirurgiens, c'est tout petit, petit, quoi. Même la définition, elle n'est pas bien précise. Non, c'est effectivement un dédoublement du fascia du muscle obturateur interne. Il fait, dans cette étude anatomique, entre 15 et 25 mm. On a du mal à croire qu'on a encore du canal d'Alcoque sur le point de ponction au niveau de la lune bise chiatique. Moi, j'ai envie de dire qu'on simplifie toujours les choses, c'est un peu notre défaut, en infiltrant à côté de l'artère pudendale, quand on la voit, et on assimile ça forcément à un canal d'Alcoque. Mais je ne suis pas sûr que ça corresponde à une réalité anatomique. Je crois qu'on vit l'artère pudendale, comme c'est écrit dans tous les bouquins. Mais de là à dire qu'on injecte dans un espace restreint, j'ai du mal à y adhérer, en tout cas. Non, et probablement aussi que ce petit canal qui est décrit, et qui est un petit peu exacerbé, finalement, dans les descriptions anatomiques, c'est aussi parce que derrière, il y a de la pathologie. Il y a des syndromes canalaires liés au canal d'Alcoque, où finalement le nerf est un petit peu resserré dans cet espace. Et du coup, vu qu'il y a de la pathologie, on exacerbe ça un petit peu, nous, du côté médical, pour retenir finalement ces structures. Mais finalement, au niveau anatomique, c'est quand même très très petit. C'est très petit, et encore une fois, c'est vouloir injecter dans le canal d'Alcoque à tout prix, essayer d'obtenir une infiltration péri-artérielle, c'est à mon sens un non-sens, en tout cas pour la chirurgie pathologique, et puis ça peut comporter des risques vasculaires et nerveux qui ne sont pas négligeables. Oui, tout à fait. Super. Eh bien, merci Lévi.